Bonjour, merci d'accueillir sur scène une partie de l'équipe du film, à commencer par Paul Guillaume, directeur de la photographie et co-scénariste, Sally Dramé, Swala Emati et la réalisatrice Léa Misius. Alors Paul et Léa, ce n'est pas commun d'avoir un chef opérateur qui est également co-scénariste du film. Vous aviez déjà travaillé sur Hava de Léa Misius, son précédent long métrage, et il semblerait qu'au moment du scénario, vous travaillez beaucoup l'écriture visuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans l'écriture de ce scénario, ce qu'il vous a apporté ? C'est assez incroyable d'avoir Paul Guillaume, quelqu'un qui est D.O.P. et co-scénariste. C'était aussi le cas dans votre précédent film, Hava, et il semblerait que vous travaillez beaucoup sur la écriture visuelle quand vous écris. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai que Paul écrit avec moi, après c'est moi qui écrit vraiment sur l'ordinateur, mais il lit sans arrêt, et ensemble on pense l'image en même temps que le scénario, mais que ce soit sur... Paul me dit souvent genre, non mais ce décor, tu ne peux pas le mettre, parce que ça ne va pas être bien, ou ce chant contre-chant, ça ne va pas être bien. Et du coup, dès l'écriture, on insuffle ce... Enfin là, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'était de trouver du mouvement, c'est Paul qui parlait de ça tout le temps. Et du coup, ça c'est dans le scénario qu'on a essayé d'insuffler le mouvement, le rythme, et de penser, mais pas que images, c'est images, décors, comédiens, c'est avoir, dès l'écriture, une vision de ce que va être le film. Après, évidemment, ça évolue, ça change. Et puis, on avait en tête aussi le 35 mm dès le scénario, et en fait, finalement, ça influe beaucoup l'écriture, même si on peut se dire que c'est juste un support. Mais non, parce que c'est en pensant au 35 qu'on pensait à la poésie, et que du coup, on en enlève un peu d'un scénario. Et voici Adèle Exarchopoulou. Elle sort de l'entraînement des gymnastiques. So, yes, Paul writes with me. He proofreads a lot while I'm writing, and we think about the image at that point. He tells me this set won't do, or this reverse shot won't do. So, and we try to find movement more than anything in this script and the sense of rhythm. So, we need to have a global vision of what the result is going to be. and we had 35 mm in mind in the writing process. And it does affect the writing also for the poetry of the image. Sala et Mati, si je ne me trompe pas, il me semble que vous êtes chanteuse à la base et que vous n'étiez pas du tout actrice. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce film ? You're a singer originally, Swala. So, what made you want to take part in this film and act in it ? Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai été contactée par une directrice de casting qui m'a parlé de cette expérience. Et c'est vrai que ce qui m'a interpellée, c'est vraiment le scénario. C'est vrai que Léa, elle dit qu'il y avait quelque chose de très visuel dans la construction du scénario. C'est vrai qu'à la lecture, j'ai eu énormément d'images et avec la volonté que ces images puissent devenir réalité. Donc, c'est vraiment l'histoire au départ qui me parle et le caractère de Léa aussi qui me donne confiance et qui, elle, a l'impression que je peux le faire. Donc, je me dis que si elle dit que je peux le faire, je peux le faire. Mais c'est vraiment le scénario, en fait, l'histoire que je trouvais assez inédite et que j'avais, entre guillemets, jamais perçue au cinéma. Et j'avais envie que cette histoire puisse être racontée. Salut, Dramé. Petite question pour toi. Dans ce film, tu évolues aussi bien au milieu des adultes qui sont plutôt gentils et bienveillants avec toi et au milieu des enfants qui, eux, sont très cruels. Je voulais te demander comment s'était passé le tournage de cette scène violente où on te force à manger un oeuf. So, you are among some adults who are very kind to you but also among children who are quite cruel. So, how did the scene happen, the cruel scene, the violent scene with the eggs ? Ça s'est super bien passé. Tout le monde était gentil avec moi et ça s'est super bien passé. Est-ce qu'on te donnait des indications de jeu ? Oui. Lesquelles ? Il y avait Léa qui me disait comment il fallait que je joue et ce qu'il fallait que je fasse. So, yes, it went very well. Everyone was great to me and I had great some good indications from Léa who told me where to be and how to act. Et Adèle, alors, ce projet. Apparemment, il y a eu un gros entraînement physique pour être à la fois nageuse, gymnaste. Non ? C'est bon ? Gymnaste à la base ? Tu l'as arrêté ou quoi ? Bonjour, je suis désolée d'être en retard. J'ai envie de répondre comme Sally. Oui. Gros entraînement. C'est vrai que Léa, tout de suite, elle aborde vachement les personnages à travers le corps. On avait finalement peut-être un peu toute la même manière de travailler même si on n'avait pas les mêmes objectifs. Elle aborde vachement ces personnages à travers le corps, dans l'espace. En plus, il y avait cette notion du passé et du présent, du visible et de l'invisible avec Sally. Et du coup, il y avait une prépa physique. Après, je serais une grande menteuse de dire que j'ai fait sept heures de natation par jour. Mais voilà. Ah non, non, mais on a fait de la gym. Non, mais c'est pas nous qui faisons toutes les grosses cascades. Enfin, oui, si, grosses cascades. Mais on a appris des chorégraphies et franchement, non, si, on s'est quand même entraînés. En fait, j'avais oublié. Well, Léa approche her characters through the body and in space also. So, yes, there was quite a physical preparation. I would lie if I said that I swam for seven hours a day. But we did some gymnastics. We did not do all the stunts. But yes, we did learn the choreography. So there was a bit of training. So this is a family and a fantasy film. and there's a lot of... The music plays an important part and especially English music. Can you tell us how you worked on this atmosphere? En fait, le défi de ce film, c'était vraiment de trouver un équilibre et c'est ça qu'on a cherché tout au long du scénario et du tournage et du montage et de la musique. Un équilibre entre quelque chose de plus pop, ludique, fantastique dans le sens spectaculaire et un côté beaucoup plus sombre, angoissant, primitif, cérébral presque. Enfin, donc le visible et l'invisible, comme tu disais. Et la musique a beaucoup participé à ça et du coup, toute la bande-son, on s'est vraiment... Enfin, ça a été long à trouver parce qu'en effet, il y en a beaucoup de morceaux. De trouver des morceaux pop qui soient entraînants pour donner du plaisir immédiat. Comme ça, je voulais aussi que le film soit un moment de plaisir, de... Oui, de... Ouais, de plaisir. Et qu'à la fois, la musique de Florencia di Contiglio, qui est donc composée à la bande-son originale, soit elle beaucoup plus sombre, qui travaille beaucoup plus l'inconscient. Parce que toute mon idée, c'était quand même de montrer plein d'images, mais que les images les plus importantes soient les images cachées et celles qui jailliront en vous, j'espère, dans quelques heures, quelques jours et tout ça. Et je pense que la musique de Florencia participe à ça, à travailler ce côté souterrain du film. C'était comment avoir toujours... Et donc on était sur un fil sans arrêt entre le... Ouais, le pop et l'angoisse primitive, quelque chose de beaucoup plus indicible. Yes, the big challenge was to have this balance and this was during writing, shooting and editing also between this pop and playful and a bit spectacular atmosphere and a more dark, cerebral, anxiety-provoking music. I still wanted to have some tunes that were pleasant and made the film enjoyable. But the score was a bit darker and appealed to the unconscious because to me, the most important images in the film are the hidden ones and maybe that's the ones that are going to stick with you after the film. So I wanted to keep this primal, underground quality and so it was a fine line. And la musique d'ailleurs, enfin tous les instruments de la musique, ce sont des bruits d'animaux en fait que Florencia a transformé. Donc tout ce que vous entendez, on a des loups, on a des oiseaux, on a des vaches et c'est ça. Et c'est elle qui en fait fait toutes les notes et les transforme sur... et joue aussi des instruments mais de manière toujours un peu énigmatique, chamanique, je ne sais pas, il y a un truc... Elle fait vraiment du son chamanique, je trouve. And so the instruments that you hear in the film are actually animal sounds, including birds and cows that she modifies to make this enigmatic tone. Question également à propos de la sorcellerie puisque c'est quand même un élément du film. Est-ce qu'au niveau du scénario, c'était plus les enjeux entre les personnages interprétés par Adèle et Sally qui étaient importants et où est-ce que c'était vraiment d'apporter cet aspect de sorcellerie, cette petite fille qui faisait plonger dans le passé de ses parents ? So there's a theme of sorcery in the film. Was that present in the writing more between Joanne and Julia or also, of course, through the little girl ? Je pense que tous les personnages étaient aussi importants. Ils ont été construits vraiment en même temps. Peut-être je suis partie... Oui, je suis partie du personnage de Vicky et de Joanne mais après, très rapidement, la famille s'est construite. Et l'idée de magie était d'emblée parce que je voulais je voulais un personnage de petite fille qui soit un peu burlesque, un peu à la fois drôle et inquiétante et qui porte un peu le poids d'un passé qu'elle ne connaît pas et notamment le poids du passé de sa mère qu'elle sent un peu distante. Et grâce à la magie et l'arrivée de sa tante dans la famille, ça va révéler ses secrets alors que c'était quelque chose qu'elle sentait déjà. Et le côté magique, je voulais vraiment que ce soit une magie inventée pour le film mais à la fois qu'il soit très universel parce que dans toutes les cultures, il y a de la magie et que ce soit... J'ai grandi dans la campagne médocaine, les gens pratiquent la magie en fait. Mustapha Mbengue, le comédien qui joue Jimmy, qui est sénégalais, me disait « Ah, chez moi, les gens voient ». Donc je ne sais pas, je trouvais ça bien que ce soit une magie universelle comme ça. Et voilà, les personnages se sont construits les uns par rapport aux autres mais il n'y a pas eu mais il n'y avait pas de hiérarchie entre eux. Alors, tous les personnages se sont construits à la même temps. C'est bien sûr, ça a commencé avec Vicky et Joanne les personnages mais la magie était déjà là. J'ai aimé ce qu'il y a de Vicky, qu'elle est un peu burlesque et un peu eerie à la même temps et qu'elle porte le burden de la past qu'elle ne connaît et j'ai pensé que grâce à la magie cette past pourrait être révélée alors qu'elle a déjà l'impression qu'elle avait un sens de ça. J'ai aimé de la magie qui a été inventée pour le film mais qui a été à la même temps universelle. Par exemple, où je suis, il y a des magiques qui sont encore faits. Et au Sénégal, où Mustapha est d'un acteur qui joue Jimmy, il m'a dit qu'il y a des magiques aussi. Donc, c'est assez universelle à l'endroit. Et aussi une question sur le casting, le fait d'avoir Suala et Matisse, Ali Dramé, Mustapha, Mbenguey, en fait d'avoir une famille métissée en France aujourd'hui dans ce film. Est-ce que c'était déjà à l'écriture ou c'est au moment du casting que vous avez décidé ça ? Et vous avez déjà cette famille mix-race en tête quand vous écrivez ou ça a été dans le processus de casting ? C'était d'emblée, je crois, c'était à l'écriture. Je ne sais pas si c'est venu tout de suite, tout de suite, mais c'était aussi après, ça s'est construit autour d'un désir d'actrice et donc j'avais envie que soit Adèle qui joue dans le film. Et j'avais envie d'une famille métissée pour montrer que, surtout en ce moment où le RN est quand même le deuxième parti de France, je voulais montrer qu'en France, même au fin fond d'un village de montagne, il y a de la diversité, que n'importe qui a le droit d'être au cinéma, que ce ne sont pas toujours les mêmes gens qu'on montre et je voulais montrer une famille moderne d'aujourd'hui qui soit réaliste en fait, qui ne soit pas toujours les mêmes gens. Voilà. Well, yeah, it was already in the writing process for me. I knew I wanted Adèle for the character, but I wanted to show, especially right now in France where, you know, the Rassemblement National is the second political party in France, that there is some diversity and even in small villages in remote areas of France, this exists and I also wanted not to have always the same people in films. J'imagine qu'il y a des questions et des réactions dans la salle. Nous avons un micro. Allez-y, levez la main. Ils se sont levés tôt pour vous et il y a une main qui se lève tout là-bas. Bonjour. Moi, je voulais juste poser une question sur le travail de la couleur dans le film et à quel point ça a été travaillé directement dans le décor et comment la pellicule a été travaillée ensuite. Une question sur la couleur. A quel extent il y a déjà présenté sur le set ce travail sur la couleur mais aussi après sur la peinture. L'intention d'image était déjà dès les prémices du film ensuite dans la façon de l'exécuter oui ça a été on a travaillé avec Esther Misius qui est la soeur jumelle de Léa qui est directrice artistique qui a fait les décors et on a essayé de construire une palette assez large pour ce film à l'inverse de Hava où il y avait trois couleurs dominantes là on a essayé de faire quelque chose mais ça fait partie de la recherche de pop dont parlait Léa et ensuite sur l'exécution on a tourné donc en 35 deux perfs qui est un médium assez granuleux comparé au 35 mm classique et on a fait des développements spéciaux qui nous ont permis de pousser la couleur et la brillance à l'inverse was there push the colors and your worst moment on set je n'ai pas eu trop de meilleures ni de pires moments en fait tous les moments ils étaient bien et voilà du coup j'ai adoré oui ici au milieu déjà merci beaucoup pour ce film je suis un petit peu émue désolée j'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro j'avais une question pour l'émissus du coup à propos de la pertiscence de la fiction du regard donc c'était déjà quelque chose qui était très très présent dans Hava qui était vraiment le thème principal là le personnage est plus caractérisé par l'odeur mais il y a quand même j'ai l'impression de faire un travail sur les yeux qui est très fort la première fois qu'on voit le personnage de Julia il y a quelque chose de très très terrifiant avec les yeux pour Nadine aussi du coup pareil même sur le je sais pas comment vous allez trouver votre manière de filmer Sally mais il y a une manière de mettre en avant ses yeux aussi qui est très très forte est-ce que vous avez une lecture particulière du coup par rapport à ça est-ce que c'est aussi marquant du coup que je ne saurais pas interpréter ça mais c'est vrai que tous les comédiens que je choisis ils ont quelque chose de similaire parce qu'on me demandait parfois comment vous avez fait famille comment tous ces comédiens font famille dans le film et en fait je me disais mais non mais en fait tous les comédiens que je choisis Adèle Soila Sally ont des grands yeux ont un regard en fait et c'est ça que je pense qui me capte quand je rencontre quelqu'un que je le caste donc c'est un intérêt vraiment pour le regard de quelqu'un et après pourquoi ça m'intéresse je ne sais pas c'est que j'ai l'impression que dans le jeu souvent ce que je pouvais dire à Adèle ou à Sally c'est que tout est dans le enfin Adèle je n'ai pas besoin de le dire mais c'est que tout est dans le regard non mais c'est vrai des petits yeux non je n'aurais pas pris non mais c'est parce que je trouve qu'en fait la justesse des comédiens passent le plus souvent par le regard vraiment et que s'ils sont juste dans ce qu'ils expriment à travers leurs yeux ils sont juste sur le reste après le reste suit et je vois quand quelqu'un ment ça se voit tout de suite après pourquoi est-ce que ça m'intéresse je ne sais pas après je fais du cinéma donc a priori le regard m'intéresse mais là le sens que j'ai abordé c'est quand même plus l'odorat même si bon les yeux sont présents et contrairement à la différence d'Ava je voulais parler d'un sens qui est plus invisible et essayer justement de voir au cinéma comment on peut parler de l'invisible et comment on peut parler des odeurs des parfums mais aussi de l'invisible qui amène aux souvenirs aux rêves et comment comme je disais tout à l'heure ces images qu'on va montrer montrent quelque chose de caché derrière donc peut-être qu'à travers le regard de quelqu'un on voit ce qu'il cache un peu je ne sais pas so the question was about of course it's a film about the sense of smell but also there's a lot of work on the eyes and the gaze and Julia is quite terrifying at first when she comes in and the way you film also Sally with her big eyes so yes my actors have the similar quality I think when I was asked how it felt like they were a family I think it's because partly because all of my actors that I cast have really those really large eyes big eyes and I think that acting is really all in the eyes if an actor acts right it's because everything is in their eyes and the rest follows also I'm a filmmaker so it makes sense but I wanted to film the sense of smell this time because it's a sense that's more invisible and I wanted to tackle this idea of how to deal with this sense in cinema because it takes you back to memories and dreams and to me emotion comes through the eyes of the characters in the first scene when Adèle turns towards the camera I think this is what provokes emotion in me Les Cinq Diables c'est certes le nom du gymnase mais c'est un titre au masculin pour un film au final très féminin et avec des personnages féminins très forts pourquoi ce titre ? Les Cinq Diables The Five Devils is a masculine name in French but for a film that's based on feminine characters focusing on feminine characters why this title ? Oui au scénario c'était le nom du gymnase mais aussi du lac et du lieu en fait et bon c'est un peu on ne voulait pas que ce soit trop explicatif dans le film donc ça passe rapidement et c'est aussi Les Cinq Diables donc les cinq personnages principaux c'est le nom du gymnase mais aussi le nom du lac mais nous ne voulions pas faire ça trop explicatif dans le film mais c'est aussi les cinq dévils les cinq personnages principaux dans le film merci à la fin de la fin merci à tous 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 merci à tous